Grâce à cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne un écran qui fait à la fois GPS et à la fois multimédia pour un BMW X1 de 2020. Il vous suffit tout simplement au départ de comprendre que vous avez un système qui permet de régler votre appareil grâce à ses touches. Une touche média, une touche communication pour le téléphone portable, une touche menu, map pour avoir une carte qui s'affiche à l'écran, navigation pour nav, une touche back bien sûr pour le retour et une touche option. Ensuite, ce système qui permet d'aller à droite ou à gauche avec la molette ou alors aller à droite, à gauche, en haut et en bas avec ce système là. Et quand vous appuyez dessus, vous validez la commande. Une fois que vous avez compris ça, après c'est un jeu d'enfant puisque vous allez appuyer par exemple sur le bouton menu. Une fois que vous êtes sur le menu, vous êtes sur le menu général de votre écran. Le menu général vous permet de naviguer entre la navigation en premier, le média ou la radio, la communication, donc le téléphone portable. Et je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment associer un téléphone portable. Le direct drive, donc c'est les systèmes internet web de BMW. Il faut s'inscrire sur l'application BMW. Vous avez donc votre véhicule pour les différents types de conduite et les notifications. Donc vous avez, on va commencer par la navigation. Je valide donc la navigation. Et bien tout simplement, vous avez, vous voyez, je vais chercher donc toujours grâce à ma molette que je vous ai présenté en premier. Vous entrez une adresse. Vous validez donc en appuyant sur la molette. Vous choisissez le pays que vous souhaitez. Là en l'occurrence, on a plusieurs possibilités puisqu'on a une cartographie donc européenne. On va choisir en France. On va choisir donc une ville. Alors ça peut être soit je mets le nom de la ville, soit je mets tout simplement le code postal en fait de la ville que je souhaite. Donc c'est au choix. Là on va marquer par exemple Saint-Cyr. Alors on n'est pas obligé de mettre Saint-Cyr. On peut mettre Anonais, on peut mettre ce qu'on veut. On peut commencer par Cyr, on peut commencer par Anonais. On va faire simple, on va faire Anonais. Donc Anonais, vous avez remarqué, il vous laisse le nombre de lettres qui est disponible pour les villes qu'il connaît dans sa cartographie. Elle s'affiche donc sur le côté, les villes qui sont disponibles. Je n'ai pas besoin d'aller écrire la totalité de ma ville. Et je vais donc, je pousse ma commande sur la droite pour aller afficher l'interface qui se trouve à droite. Je valide en appuyant sur la palette. Ensuite, vous tapez la rue. La rue, par exemple, comme je vous le disais, on n'est pas obligé de taper toute l'adresse en entier. Par exemple, vous voulez aller à rue Pierre de Coubertin, il vous suffit simplement de taper Coubertin par exemple, ou Pierre. Alors, on va commencer par Coubertin, vous voyez, il vous laisse le nombre de lettres disponibles. Et puis, en ayant tapé simplement, allez, 3 déjà, 3 lettres, il vous propose sur la droite Pierre de Coubertin. Vous validez. Et soit vous mettez un numéro de rue, soit vous démarrez directement le guidage. En démarrant le guidage, votre voiture calcule. Ensuite, veuillez vous diriger vers l'itinéraire affiché. Elle vous propose effectivement de vous déplacer, puisque là, on est dans le garage Saint-Cyr Automobile, donc il faut aller jusqu'à la route. Mais elle vous dit qu'il vous faut 6,5 kilomètres pour arriver à destination. Vous arrivez donc à 12h19, puisqu'il est 12h10 aujourd'hui. Votre cartographie est sur 500 mètres. Si vous souhaitez donc la modifier, et bien toujours, c'est toujours le même système, avec cette palette, vous allez pouvoir donc aller à droite ou à gauche pour générer différents réglages. Donc réglage de la cartographie, réglage de l'itinéraire. Alors si je veux régler l'itinéraire, par exemple, je veux rapide. Alternatif, il vous dit que vous consommez 23% de plus, et vous avez 9 kilomètres au lieu de 6,5 en alternatif. Ça évite en fait les grands axes, ça évite les déviations par exemple. Ensuite, vous avez éco, donc il vous dit que vous consommerez 3% de moins, vous aurez la même distance. Et vous avez une consommation moins élevée, parce qu'il vous propose de rouler moins vite. Résumé de l'itinéraire, paramètres d'itinéraire généraux, voilà. Tout est bien expliqué. Grâce à cette molette, vous allez pouvoir donc ensuite aller à droite. Critère par défaut, rapide. On peut le modifier, on va donc demander par exemple qu'il soit ou au plus court ou éco. Rapide, l'avantage c'est que vous utiliserez toujours les autoroutes. Court, il n'y aura jamais d'autoroute. Donc vous aurez une distance plus courte, parce que les autoroutes rallongent souvent. Mais vous ne gagnerez pas forcément en temps. Et éco-pro, c'est là où effectivement vous consommerez le moins de consommation de carburant. Et c'est un mixte, puisque parfois il vous fera prendre l'autoroute, et parfois non. Mais vous pouvez aussi demander d'éviter toujours les autoroutes, d'éviter toujours les péages, etc. C'est à vous de gérer votre parcours. Donc ça, c'était quand on était dans le petit logo avec le chronomètre, donc itinéraire. Vous pouvez donc choisir les annonces vocales, pour avoir plus ou moins de son, pour changer les voies. Les infos trafics, qui vous permettront de savoir si vous avez des accidents sur la route par exemple. Les infos additionnelles, si je clique dessus, c'est les points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est si vous cherchez par exemple une station service au plus près de là où vous vous trouvez. Ça, ça vous permettra effectivement d'avoir les informations qui sont déjà dans la cartographie du véhicule. L'orientation de la carte. Donc l'orientation, c'est soit vous voulez avoir toujours le nord devant vous, soit le sens de la marche, soit la perspective. C'est-à-dire que lorsque, je fais marche arrière pour vous montrer, lorsque je me remets là sur l'orientation de la carte, en perspective, c'est du trois dimensions. Voilà, vous voyez, on est par-dessus la voiture. Et donc, ensuite, vous continuez après l'orientation. Carte interactive, c'est ce qui vous permettra d'avoir une carte que vous allez pouvoir, grâce encore une fois à la molette que je tourne sur elle-même, avoir une cartographie de trois dimensions au plus près. Là, je suis à 25 mètres. Ou au plus éloigné, puisque j'ai tourné la molette, là ici, pour zoomer ou dézoomer. Voilà pour ce qui est du GPS. Si je reviens en arrière, sur mon GPS, j'appuie sur la touche Back. Je vais donc, à nouveau, revenir en arrière. Et je vais pouvoir donc choisir d'entrer une nouvelle destination, à nouveau, entrer une adresse. Ou préférez choisir simplement les anciennes destinations que vous retrouvez ici. Donc, ça vous évite de retaper à nouveau une destination que vous avez déjà tapée sur votre GPS. Ensuite, lorsque vous êtes donc sur ce GPS, il vous suffit de cliquer sur la molette pour mémoriser la position, par exemple. Parce que vous ne savez pas exactement où vous trouvez, mais vous souhaitez la mémoriser pour une prochaine fois. Et éventuellement, d'afficher la destination. Voilà pour ce qui est donc du GPS. Je reviens donc en arrière avec la touche Back qui se trouve sur mon module à côté de ma boîte à vitesse. Et je sors de ce menu-là. Pour revenir donc sur le menu Média. Média, c'est pour la radio. Donc, vous avez des stations mémorisées, par exemple. Vous avez le DAB. DAB, c'est donc la radio qui est digitale, comme la TNT pour la télévision. Mais en France, ça n'est pas encore opérationnel dans toute la France. Donc, l'AFM, l'AM. En dessous, vous retrouvez ici le Bluetooth. Le Bluetooth parce que j'ai associé un téléphone portable. Et donc, si je veux lire les musiques de mon téléphone portable, je vais sur cet onglet-là. Et je valide toujours avec mon module à côté de la boîte à vitesse. USB, c'est si vous avez mis une clé USB dans votre support. À ce moment-là, vous allez pouvoir le lire aussi directement ici. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la radio. Donc, si je me mets sur l'onglet FM, je vais ensuite voir par ordre alphabétique toutes les radios qui sont captées par mon véhicule. Et je descends grâce à ma molette. Et il me suffit simplement de m'arrêter dessus, de valider pour être à l'écoute de cette radio. Et donc, sur le côté ici, vous avez la possibilité aussi de le mettre en favori. Ensuite, je fais donc une marche arrière en appuyant sur le bouton menu. Je ne vais donc pas sur la communication parce que là, c'est le téléphone portable et j'ai fait une vidéo pour ça. Pas sur le Connect Drive parce que là, il faut télécharger l'application de chez BMW. Mais je vais sur mon véhicule. Mon véhicule qui vous permettra donc d'avoir soit la notice d'utilisation qui est tout en bas. Donc, une notice simplifiée avec les différents, comment dire, un raccourci en fait. Vous voyez en numéro 1, l'ouverture et la fermeture des portes, les sièges, rétroviseurs, affichage des organes de commande, etc. Donc, c'est une notice simplifiée, soit par recherche d'image, soit par mot-clé. Parce que vous tapez donc le mot-clé que vous souhaitez. Vous avez besoin de savoir comment fonctionne, par exemple, la radio. Vous allez chercher donc sur le R ou alors vous tapez en haut votre mot-clé directement sur la recherche. Voilà, par mot-clé. Donc, je reviens en arrière. Vous avez donc l'information de bord qui vous donne l'ordinateur de bord avec les consommations du véhicule ou l'ordinateur de voyage. C'est-à-dire, là, vous allez pouvoir le remettre à zéro. Je valide simplement avec mon module. Et je vais pouvoir donc le remettre à zéro pour savoir quelles sont les consommations de ce véhicule depuis que j'ai pris, depuis que j'ai découvert la technologie. Donc, c'est pour vous expliquer comment fonctionne le dynamique efficient, l'analyse de style de conduite et les affichages sport. Donc, ça, c'est des réglages internes et personnels à chacun. Le statut du véhicule qui va vous permettre de savoir où se trouve le véhicule par rapport à sa révision. Donc, là, vous allez pouvoir faire un réglage de pneumatique. Par exemple, vous mesurez actuellement la pression de vos pneumatiques. Et ensuite, vous avez demandé à la voiture de réinitialiser de façon à ce qu'à partir de maintenant, si vous avez une crevaison, votre voiture est capable de vous déceler cette crevaison. Ensuite, sur le côté, vous avez donc le niveau d'huile moteur. Vous avez ensuite l'AD Blue, le niveau d'AD Blue. Donc, c'est l'additif à l'huile. Vous avez donc un check control qui vous permettra de savoir si votre voiture a des soucis. Si je valide, par exemple, il vous demande de réinitialiser justement les pneumatiques. Mais c'est tout ce qu'il peut trouver en anomalie. Vous avez les échéances de maintenance. Donc, il va dépendre de combien de temps vous allez faire votre révision. Donc là, elle est prévue en juillet 2022, dans 16 000 kilomètres. Tout le reste est OK. Et vous avez donc l'historique de maintenance, avec aussi la possibilité d'appeler le téléservice BMW pour avoir les questions, en tout cas les réponses à vos questions. Je reviens donc en arrière, à nouveau donc sur l'interface principale. Et donc là, vous retrouvez des notifications. Alors, vous allez retrouver des notifications pour le trafic autoroutier. Là, pour la réinitialisation de la pression des pneumatiques, qu'on a commencé, mais sur lequel on n'a pas fini de faire cette réinitialisation. Donc, tant que ça ne sera pas fait, il vous le signalera automatiquement sur cet écran. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.